Bonjour à tous, Don Elmière pour un autre épisode de Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu un historia nostra, comme je viens de dire en latin, un peu une histoire un peu. Je vais vous expliquer un peu les trucs et les astuces que j'ai utilisées au fil des années que j'ai travaillé avec Cinémaniacs, qui est mon petit bébé en réalité, et avec l'équipe avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces longues années. Les trucs pour les concours, les promotions, ce que vous avez vu souvent, passés au travers du site web, que ce soit sur les réseaux sociaux ou partout ailleurs, en infos lettres, ça me tenterait un peu de vous offrir un peu ce petit cadeau-là, puisque moi, de mon côté, j'ai fait ma ronde des concours sur le site web. Oui, Cinémaniacs en offre encore en ligne, sauf que là, j'ai maintenant Patrick Bui qui s'occupe de gérer ces concours-là. C'est lui qui m'a demandé de pouvoir continuer. Je lui ai laissé la chance de pouvoir s'épanouir en offrant de son côté les concours d'avant-première de films, de DVD, Blu-ray, ou quoi que ce soit d'autre, qui soient reliés de près ou de loin avec Cinémaniacs. Bien sûr, dans la dernière année, avec la pandémie, ça s'est de beaucoup tranquillisé. Moi, par le plus grand des hasards, j'avais pris la décision, je crois, en septembre 2019, de cesser d'offrir des concours. Pourquoi? Parce que ça demande énormément de travail et ça offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes par rapport à la gestion du temps, la famille, le travail qu'on a qui amène le pain et le beurre sur la table, et ça n'offre vraiment pas aucun revenu, si peu soit-il. Ce n'est pas vraiment avec ça que vous allez vivre, je veux juste vous le dire là-dessus. Mais vous pourrez utiliser mes trucs pour peut-être attirer des gens chez vous. Si vous avez, je donne un exemple, si vous avez un commerce en ligne qui vend des T-shirts à l'effigie, des personnages connus qu'on voit au grand écran, que ce soit des créatures, des monstres, des films, peu importe, des produits dérivés, que ce soit, mettons, si vous vendez aussi des toiles, des peintures que vous faites vous-même, moi, je pense que c'est une bonne façon d'attirer les gens chez vous en les gâtant avec des billets d'avant-première ou des films DVD Blu-ray, ou même il y a des jeux vidéo aussi, c'est un peu plus dur, mais c'est un autre contexte un peu qui est consacré avec les gens qui sont plus dans le domaine des jeux vidéo, technologie et ces choses-là. Mais du côté film, moi, juste pour peut-être faire un recueil dans mon passé, pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai été aussi passionné que ça, de mon tout jeune âge, ma mère, mon père, que ce soit un ou l'autre, à différentes périodes de ma jeune enfance, m'ont amené, que ce soit dans les ciné-parcs, pour voir été, l'extraterrestre ou Superman. J'ai été voir aussi au cinéma les Goonies, Beetlejuice, Prédateurs, Aliens, Back to the Future, Return of the Jedi de Star Wars, Gremlin, Batteries on the Include, Ma belle-mère est une extraterrestre, Deal Shop of Horror, Plane Train Automobiles, tous les genres de films. Pour vous dire, j'ai commencé, je devais avoir 12-13 ans, pas plus vieux que ça. J'allais moi-même, dès que j'avais un peu d'argent, j'allais au cinéma. Je me faisais regarder chez ma grand-mère, je traversais la rue, où je marchais, puis je prenais le plus d'argent que j'avais, puis pour aller voir des films au cinéma par moi-même. J'avais mon petit plot popcorn, ma petite liqueur, puis mon vieil de film, puis j'étais tout seul, 12-13 ans. J'ai été passionné depuis que je suis jeune. J'avais un de mes oncles aussi, à chaque fois qu'il y avait des Parts de Noël, je le voyais, puis lui était, c'était comme le plus Richard en passant, si jamais tu vois cette vidéo-là, je te salue. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, j'espère que ça va bien pour de ton côté. Mais à chaque fois que je voyais Richard, ma une des premières questions, c'était, OK, quel film qui s'en vient? C'était quoi la production? Parce que Richard avait un peu la piqûre comme moi, ce qui s'en venait au cinéma. Ça fait que lui, il m'a transféré peut-être un peu sa passion. Oui, il a fait émerger vraiment, épanouir ce que j'avais en dedans de moi. Il m'a habitué à très, très jeune âge à consommer l'information. Dans les magazines comme Starlog, Comic Scene, le magazine Wizard même, c'était plus pour les comics. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient de cinéma, les adaptations des films de Marvel, les castings de fans, quoi que ce soit pour des films éventuels. Ça, c'était, on parle de bien, bien avant l'ère du MCU, du DC Universe, toutes ces choses-là. Le magazine Premier aussi qui était plus, je dirais, prestigieux. Mais en même temps, il y avait tout le temps l'album qui était le fun au printemps, des Summer Movies Coming This Year. Ça a été des photos spéciales. Scene Escape aussi vers la fin, avec d'autres magazines qu'il y avait le Fangoria, Gorzone, plus le côté trippant. En tout cas, moi, je bouffais ça. Même une histoire très courte que je vais vous conter avec la mère de mes enfants. Le dimanche, on se supplie en famille au resto. Et en revenant, j'arrêtais à la Maison Internationale de la presse. Elle s'achetait des magazines pour les chiens et les chats. Puis moi, j'achetais ces magazines-là. Puis ça s'est perpetué jusqu'à l'ère du Wi-Fi, le web, où est-ce que les médias de papier ont laissé place à tous les sites web d'information. Puis aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vraiment pris la place pour ça. Mais ça vient de là. Alors oui, ça date depuis très longtemps. Pour vous donner une idée, j'étais en 1974. En 86-87, je commençais déjà à aller souvent au Cetemar. J'ai vraiment pris un côté fanatique. Vers la fin des années 80, qu'il y a eu Batman de Tim Burton, Ghostbusters 2, Indiana Jones, The Last Crusade, tous ces films-là par après. C'est à partir de là, le vendredi, dès que je suis allé à l'école, il fallait que je vais voir le film. Il y avait Ninja Turtles qui était sur Cetemar. En tout cas, j'étais... Je me considère chanceux d'avoir grandi à la maison avec les films qui commençaient en VHS à la maison avec les clips vidéo où est-ce que mes oncles ou mon père ou ma mère revenaient avec un film qui était, mettons, Aliens ou, mon Dieu, Point Break avec Ken Reeves. Il y avait quoi d'autre. En tout cas, vous comprenez un peu mon passé, mais parce qu'on vient de là. J'étais à l'école, je me rappelle très bien. À la polyvalente en Rébroussa, à Montréal-Nord. Et j'avais un prof d'anglais qui était... qui avait une classe avec un autre prof. Malheureusement, j'aurais dû être avec l'autre prof. L'autre prof avait sur le mur plein d'affiches de films qui s'en tenaient. Il était un peu comme moi, mais lui, il était déjà adulte. Et mon thrill, c'était quand j'allais tout le temps wearer dans la porte de la classe d'à côté et je me demandais tout le temps pourquoi je n'étais pas dans cette classe-là. Mais oui. Je me rappelle, ça devait être en 88, 87, puisque j'avais lu dans un magazine comme quoi un acteur qu'à cet âge-là, je ne connaissais pas vraiment que Jack Nicholson allait interpréter le Joker dans une version plus sérieuse d'un film de Batman au cinéma. Puis quand j'annonçais ça à mon prof d'école, un, il devait se demander qu'est-ce que je mangeais pour lire des affaires comme ça. Puis deux, il trouvait ça très spécial qu'un acteur aussi prestigieux que Jack Nicholson jouait dans un film qui dans sa tête à lui allait être comme les versions de la série télé de 67 d'Adam West. En tout cas, vous comprenez un peu le legging. C'était l'évolution des personnages plus dans un monde mature. J'ai grandi là-dedans. Alors, bon, Cinémaniacs, en tant que tel, pour donner un peu du chemin que j'ai vécu avec ça. Cinémaniacs, et je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais en gros, c'est un, je dirais, par un malheureux hasard. J'ai eu deux enfants, dont une qui a eu un cancer. On a eu énormément d'épreuves avec elle. On parle de chimiothérapie, radiothérapie, opération majeure de la colonne vertébrale, ces choses-là. Et j'ai évacué ma tristesse, ma colère, ma solitude un peu lorsque j'étais à l'hôpital. On était enfermé par rapport à le traitement de chimio, ces choses-là. Et je me suis acheté un laptop. J'ai commencé un site web qui s'appelait Cinémaniacs. Ça, c'est venu par un peu aussi où j'ai des gens avec qui j'ai commencé à collaborer. J'ai d'ailleurs un des amis d'Annie Cormier qui, lui, c'est lui qui m'a vraiment comme piqué l'idée du nom de Cinémaniacs par rapport à Animaniacs, qui était un nom bilingue, génération X, cinéma, blablabla. On avait fait même une toune de musique qui fitait avec l'intro. On faisait de la radio web dans ce temps-là. On avait Louis Lapierre, Danny Cormier, qui d'autres aussi? Stéphane Galbert et moi-même. On était quatre. Il y avait d'autres personnes aussi qui nous ont aidé un peu pour le montage ou de l'audio. En gros, c'était ça. Au fil du temps, j'ai vraiment, moi, gardé Cinémaniacs et les autres, ce sont des parties qui sont venues, ce sont reparties. Longue histoire. J'ai commencé en gros officiellement. Moi, j'ai enregistré sur BlueRose.com. Si vous n'avez pas de site web, je pense que ça vaut la peine d'en avoir un parce que c'est au fur et à même temps d'avoir votre adresse courriel et ça, c'est déjà un indice. Si vous voulez commencer à faire des contacts dans le réseau pour les promotions ou quoi que ce soit, je vous dirais Internet, je n'envoie pas des courriels à des compagnies comme Warner ou Disney ou quoi que ce soit avec mon Gmail. Je pense que ça donne déjà un côté plus professionnel en ayant un courriel qui est attitré à votre site web. Juste ça, c'est déjà le premier coup d'œil que le contact ou la personne qui travaille en promotion va voir va montrer un peu plus de sérieux que juste un courriel Gmail. Moi, j'ai enregistré ça le 6 octobre 2006, donc ça fait déjà 15 ans, ça va faire 15 ans cette année. Oui, 15 ans, on va peut-être faire de quoi pour ça. Puis en gros, c'était, je vous lis vite vite un peu ce que j'avais écrit au début, Cinéma Naxe existe depuis 6 octobre 2006 afin de célébrer l'industrie du divertissement en informant ses souscripteurs avec des articles du jour, podcast audio et présentation vidéo, le tout offrant à ses souscripteurs l'habilité de s'évader parmi une variété d'articles remplis de créativité imaginative et de promotion en ligne. Non, je ne fais plus grand-chose, je n'ai pas très peu de publications sur le site web parce que là, vraiment, ces jours-ci et pour plusieurs mois et années à venir, je vais me concentrer uniquement et le plus professionnellement et stable sur la chaîne YouTube de Sénéac. Je pense vraiment que c'est le point d'ancrage vraiment pour tout faire maintenant, les vidéos YouTube. Les jeunes sont beaucoup plus là-dessus que sur les chaînes télétraditionnelles. Les sites web, les gens ne vont vraiment pas sur les sites web directement, vont plus lire rapidement sur les réseaux sociaux et même, il y a des petites maths des fois qui vont juste prendre les mots-clés de ton article, qui vont le mettre dans les commentaires, qui vont dire « I saved you a click ». Anyway, c'est ça, moi, je me concentre vraiment sur la chaîne YouTube que vous regardez présentement à développer les abonnements. Si, en même temps, si vous ne l'êtes pas, je vous invite à cliquer pour l'abonnement et de cliquer la petite cloche pour voir les mises à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, que vous soyez avisé. Et ça, ça m'aiderait beaucoup puisque, comme je vous l'expliquais avec mes tout débuts, plus on va chercher d'abonnés sur la chaîne YouTube, plus, dorénavant, j'aurai la possibilité de vous offrir peut-être d'autres concours ou promotions quelconques dans les mois ou années à venir puisque, bien sûr, c'est sûr que les salles de cinéma vont réouvrir donc on va être capable de pouvoir repartir la machine un peu là-dedans. Comment j'ai commencé ça? Comme je vous disais, j'ai été pris pendant un bout de temps avec ma plus jeune à l'hôpital. Parti à un site web, j'avais beaucoup de temps à l'hôpital. Dans ce temps-là, j'étais au travail à l'hôpital, au travail à l'hôpital et lorsque j'étais à l'hôpital, je passais des nuits blanches pour m'occuper de ma fille. Donc, j'avais mon laptop et je m'amusais à sortir des articles par rapport à les films que j'aimais ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui ont été effacées depuis ce temps-là. Le site web, je ne l'ai plus vraiment entretenu depuis les dernières années. Mais, comment que ça a commencé, je vous dirais, je ne me rappelle pas exactement. Je pense que j'ai reçu un courriel. C'était un représentant trimestriel de Warner Home Video. Ça, c'est la division de Warner Pictures, mais imaginez qu'un studio comme Warner WB, c'est plus qu'une entité. Tu as le Warner Bross Picture, tu as le Warner Home Entertainment qui représente tout ce qui est, mettons, DVD, Blu-ray, 4K, streaming peut-être. Je pense que ça, c'est peut-être même une autre division qui est plus de télévision. Il y a le Warner Télé, ça je me rappelle aussi. Et il y a le Warner Music. Donc, toutes ces personnes-là ont chacun leur propre bureau de promotion, de ventre, de production, toutes ces choses-là. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est pour faire ce que je fais, il faut que vous visiez de côté promotion. Le hic là-dedans, c'est que dans la promotion, il n'y a pas d'argent. Vous allez pouvoir vous procurer beaucoup de ce qu'on appelle des schwags, des goodies, des choses gratuites, des choses que vous ne pourrez pas jamais trouver ailleurs dans le magasin ou sur Internet qui vont vous être offerts en genre de remerciements pour pouvoir collaborer avec eux et donner un effort pour pouvoir promouvoir leur film. Sauf que ça n'amène pas le pain et le beurre, même un bain, mais ça n'amène pas le pain et le beurre sur la table. C'est ça le problème. C'est qu'il faut trouver du temps pour pouvoir répondre aux besoins que les studios nous demandent pour collaborer avec eux. Il faut le faire le plus professionnellement possible, mais en même temps, on doit se garder du temps pour notre travail. On doit gagner un salaire, s'occuper de la famille. Si vous êtes comme moi, j'ai avec des enfants, une femme, ça demande du temps. On ne peut pas mettre tout de côté juste pour avoir des promotions de films d'avant-première. Parce que, anyway, lorsque vous aurez un bon travail avec un bon salaire, vous pourrez vous payer les films que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Donc, moi, je vous dirais, la première fois, j'ai été invité à une présentation trimestrielle. Qu'est-ce qu'une présentation trimestrielle? Alors, il y avait un représentant ou deux, mais il y avait une personne. Je ne vous nomme pas les noms en passant. Je ne vous donnerai pas les noms quand même. Je vais vous laisser un peu. Parce qu'en anyway, il y a deux choses. Un, dans cette industrie-là, les contacts changent à la semaine ou au mois. Ils ne durent pas plus qu'un an. Ou certains étoffent, mais vont en même temps avoir des promotions qui vont les faire changer de bureau ou quoi que ce soit. Donc, même si je vous nommerais les noms avec qui j'ai fait affaire avant, c'est certainement plus ces mêmes personnes-là qui sont là aujourd'hui. Sauf que je peux vous dire, et je vais vous les nommer plus tantôt, les endroits peut-être où vous pouvez regarder pour trouver les gens qui vous aideront à avoir ces concours, ces promotions-là pour votre site web, réseau social ou quoi que ce soit. Donc, moi, je vous dirais, j'avais été invité à une présentation où est-ce que les gens de Warner venaient à Montréal. Ils faisaient une tournée comme Montréal, Toronto, Vancouver ou peut-être d'autres villes. Où est-ce qu'eux venaient présenter ce qui allait sortir dans les trois prochains mois en DVD ou en Blu-ray? Mais je pense que c'était à l'heure où ce que les Blu-rays commençaient. Exemple, Harry Potter venait de sortir au cinéma, alors on disait, voici le boîtier qui est présentement pas final, mais un boîtier qui représente ce qui s'en vient avec les suppléments du film d'Harry Potter en DVD. Bon, ça fait que nous, on nous le présentait et souvent, quand on sortait de la soirée, c'était le fun. On avait la bouse gratuite, de la bouffe nourrie, fermé des restaurants, on a eu le Hard Rock Café fermé juste pour les médias, on a eu plusieurs endroits comme ça. Toutes les trois mois, c'était le fun. On t'invitait un soir puis la boisson était fournie. C'est le fun. C'est un beau gros party puis tu sors de là puis tu tripes. Mais en même temps, comme je vous dis puis je vous rappellerai tout le temps, c'est pas ça qui paye le loyer, c'est pas ça qui paye une hypothèque ou qui paye le véhicule. Donc, on sortait de là, on avait un sac de ce qu'on appelle les schwags et là-dedans, on retrouvait tout le temps de petites affaires qui étaient reliées à ce qui s'emmenait dans les trois prochains mois. Exemple, j'ai eu un paquet de jeux de cartes de Django. J'ai eu, mettons, un porte-clés de John Wick de l'hôtel où est-ce que John Wick se cache. Plusieurs choses comme ça, j'ai eu, en remerciement de travail, j'ai reçu, exemple, une boîte de pizza où est-ce qu'à l'intérieur, c'est le Blu-ray du film Ninja Turtles. Des choses comme ça que vous ne pourrez jamais trouver sur Internet et les gens avec qui j'ai collaboré qui étaient à Montréal, eux aussi, ils reçoivent ces choses. Donc, ceux qui voient peut-être cette vidéo-là et qui se demandent pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est juste pour pouvoir peut-être laisser la chance aux prochains de pouvoir faire un peu ce qu'on a eu la chance d'avoir. Je ne sais pas comment ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, mais bon, certes, on a l'opportunité de pouvoir travailler là-dessus. C'est ça. Fait que moi, je vous dirais ce qui est important, c'est d'être présent en personne. Si vous êtes capable, lorsque des présentations médias, exemple, il y a Nintendo qui fait ça au Québec, il y a une représentante qui est pour Nintendo Canada, mais qui représente le marché québécois, qui, lorsqu'on s'inscrit avec elle, elle vous envoie un courriel et puis elle vous dit, mettons, viens telle date entre tout à l'heure et tout à l'heure pour tester les nouveaux jeux qui vont être disponibles en magasin, mettons, une semaine ou deux après. Présentez-vous en personne, serrez la main, bonjour, mon nom est Denis LaLumière de Cinémaniac, je suis ici parce que vos produits m'intéressent et j'aimerais s'en parler sur le site web en vidéo. Des fois, vous allez peut-être avoir la chance même de pouvoir passer avec le micro, caméra, ces choses-là, faire du montage par après, mettre ça sur YouTube. Eux, ils aiment ça puisque ça leur donne de la visibilité, ça donne en même temps la chance aux gens qui travaillent pour ces compagnies-là, mettons, au Canada, de pouvoir après ça amener une preuve que le travail a été fait aux divisions supérieures, mettons, comme Nintendo, ça serait Nintendo Japon ou Nintendo of America. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais même chose pour les studios de films ou le côté DVD Blu-ray. Lorsqu'il y a des hommes en première de films, des fois, ils vont emmener des acteurs, Québécois. Alors, si vous vous présentez, vous avez des bonnes chances. Si votre nom est sérieux, si vous faites un bon lien avec les représentants de promotion, vous allez avoir la chance d'avoir des entrevues avec les acteurs. Soyez sérieux, soyez professionnels, ce n'est pas le temps de niaiser, faites une bonne job et vous allez avoir bien du fun à faire ça. C'est très valorisant de le faire. Quand on réussit à faire ça en plus, c'est le fun parce qu'après ça, quand on va à d'autres visonnements, moi, ça m'est arrivé. Exemple, visonnement tapis rouge au cinéma good zoo au marché central pour l'avant-première nord-américaine de Tintin, les aventures de Tintin qu'on fait. Alors, les acteurs étaient à Montréal puisqu'ils savaient que Tintin était un film qui allait beaucoup plus rejoindre le marché québécois que le reste de la rue du Nord. Donc, ils avaient fait le gros lancement à Montréal puis j'ai eu la chance d'interviewer les gens qui travaillent dans le film. J'avais même exemple pour ce film-là qui était distribué au Canada par Paramount Pictures. J'avais le représentant avec qui je faisais affaire habituellement qui était venu me prendre par le bras qui m'a dit Denis, la personne X qui représente Paramount Pictures veut te parler et te remercier du travail que tu fais pour eux. C'est le fun. Il y a un côté valorisant. C'est dur d'atteindre ces étapes-là mais si vous travaillez fort puis vous êtes passionné par ce genre de réussite-là, vous pouvez réussir à le faire. Et lorsqu'ils vous rencontrent, habituellement, c'est sincère. Ils sont vraiment heureux de vous rencontrer. Il y a très peu de personnes qui se prennent plus qu'un autre. Il y en a quelques-uns. Je ne les nommerai pas ici. Je ne suis pas ici pour laver mon linge de salle en public mais ça arrive. C'est vraiment le fun pour ça. Donc, les présentations trimestrielles, lancement, tapis rouge, présentation d'un nouveau produit. Présentez-vous à personne si vous êtes invité, si vous avez le temps. Prenez juste, peut-être une demi-heure, vous n'êtes pas obligé de passer toute la journée-là si c'est une présentation de jeux vidéo. Vous vous présentez, ils vont voir votre visage puis après ça, lorsque vous allez leur parler soit par téléphone ou par courriel, eux voient un visage à travers qui ils vont communiquer avec vous. C'est ça que l'intérêt, c'est de briser la glace avec ça. Les conventions, les expositions, si vous êtes capable, je ne vous dis pas d'avoir votre propre kiosque et d'avoir votre propre table à chaque fois, mais un, si vous êtes capable, faites-le. Je pense que ça vaut la peine en même temps, ça vous permet de rencontrer les gens qui visitent votre site web. En même temps, eux voient un visage plus que juste une page web lorsqu'ils visitent Cinémaniacs. Ils savent, lorsqu'ils me voient de la lumière, c'est toi Cinémaniacs. Oui, c'est le fun pour ça parce qu'après ça, quand j'allais dans les vis-à-vis d'avant-première, je rentrais dans la salle du cinéma et je vous jure, très modestement, humblement, je ne vais pas là pour jouer la vedette, mais tu rentres dans la salle du cinéma puis tu as comme 100 personnes qui te reconnaissent qui t'envoient le même temps. C'est comme, il y a un côté, c'est cool. Les gens sont heureux d'être ici puis ils savent que c'est grâce à toi qu'ils leur donnent des billets d'avant-première puis tu prends le temps de jouer avec quand tu sors du cinéma après, tu les salues, ils te posent des questions, tu as-tu aimé le fin, c'est le fun. Il y a vraiment un côté interactif avec les gens en personne que vous n'aurez jamais si vous faites juste des courriels. Donc, si vous êtes capable d'être en personne, que ce soit d'avoir votre propre kiosque pour des conventions vidéo, il y a eu le geek culture de l'anodière, ces petits endroits-là, allez-y, allez voir les gens responsables de ce milieu-là parce que souvent ces gens-là, eux, on contacte avec les gens, les invités qu'ils ont amenés à cet événement-là donc ça peut faire un lien directement ou indirectement où vous y allez soit en tant que média ou en tant que peut-être personne intéressée à l'événement, juste en tant que visiteur vous posez des questions, serrez des mains, mettez votre visage, c'est très très important ça. Téléphone aussi, sans juger les gens, je vous dirais que, ou peut-être la génération des milléniaux, que ce soit, j'ai grandi avec un téléphone, un téléphone sur le mur, une ligne dure qu'on appelle et oui, les courriels, c'est rapide mais ça laisse pas grand place à être différent des autres puisque tout le monde a des courriels. Moi, je vous dirais si vous êtes capable de trouver des numéros de téléphone, des contacts dans des agences de promotion, de communication ou directement dans les studios tout dépendant qui fait affaire avec qui, je vais vous expliquer ça tantôt, prenez le téléphone, appelez, laissez un massage, souvent ils vont pas répondre, laissez un massage, soyez pas fatigants, appelez pas aux deux heures, appelez une fois, après ça, vous pouvez envoyer un courriel et dire j'ai pris le temps de vous appeler de vous laisser un massage, est-ce que vous l'avez reçu, non, au pire une semaine après tu te rappelles, c'est comme ça que vous allez construire tranquillement pas vite, vous en prenez un, le truc c'est d'en avoir un, moi ma chance a été avec Warner Home Video, l'attrait après c'était que lorsque j'ai rencontré d'autres personnes de d'autres agences ou d'autres studios, bien j'avais déjà un précédent, j'avais déjà de quoi pour dire, oui on fait déjà affaire avec Warner, vous aussi vous voudrez peut-être faire affaire avec nous, parce que nous lorsqu'on offre une promotion avec Warner ça attire beaucoup de gens sur le site web, donc en ayant une de vos promotions en même temps lors d'une promotion de Warner, bien ça va vous amener, c'est sûr, on vous assure que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés également par votre produit, c'est un peu comme ça que j'ai monté ça, alors de fil en aiguille tu prends un studio, un deuxième, un troisième, un quatrième, le problème après ça c'est que tu n'es plus capable de dire non parce que tu vois ton réseau grossir, tes contacts, tout le monde est content mais c'est là que tu viens faire des erreurs, il faut vraiment tu mettre du temps, il faut que tu crées un agenda, il faut que tu sois fixe et il faut que tu essayes de travailler en étroite collaboration avec chaque personne qui sont toutes différentes. Bon, alors l'idée comme je voulais vous dire c'est de toujours rester le plus professionnel possible avec les contacts chaque personne travaille différemment, alors c'est de s'adapter avec chaque personne représentant d'une agence de communication qui elle répond à un studio établi mettons au Canada qui lui répond de la maison mère exemple mettons en Californie pour un studio exemple comme Disney, alors c'est souvent la personne qui va faire la promotion d'un film qui travaille avec vous c'est pas elle qui a le dernier mot elle est le messager en réalité elle est le middle man cette personne là et elle répond directement à des gens qui produisent mettons les films autre chose que je pourrais vous dire vite vite c'est que les courriels très intéressant envoyer des courriels mais ne submergez pas le contact avec des courriels à tous les jours prenez le temps les gens sont très occupés ça vaut pas la peine nécessairement d'avoir un courriel à toutes les deux heures comme je disais tantôt mais peut-être une fois par semaine faire un rappel si la personne répond pas et d'un certain point à un moment donné ils viennent à vous rejoindre à vous répondre quoi que ce soit ils vont peut-être même vous demander d'appeler mais souvent tout se passe par courriel je reviens par exemple pour le côté téléphone si vous êtes capable de les appeler souvent ça va permettre de régler une situation ou une erreur en production d'un concours rapidement d'avoir une réponse plus vite et en même temps d'établir un contact plus direct avec un représentant d'une agence que de travailler tout le temps par courriel comme le part des gens le font comment trouver ces personnes-là moi je vous dirais peut-être que LinkedIn est peut-être un bon endroit pour ça tout simplement marquer les studios ou agences de communication qui seront dans la liste de cette vidéo-là que je vais vous expliquer tantôt vous devrez être capable de trouver après ça le côté des gens qui travaillent en promotion différents studios travaillent de différentes façons il y a des gens qui vont travailler à partir des bureaux de Toronto il y en a d'autres qui vont travailler avec une division pour le Québec puisque le marché du Québec avec le côté francophone reste quand même un milieu différent du reste du Canada notez bien aussi que les studios qui offrent ces promotions-là pour le Canada ne sont pas les gens responsables des promotions pour les États-Unis lorsque j'ai décidé d'arrêter de faire des promotions parce que c'était rendu trop gros mais j'étais sur le point j'avais déjà commencé à entrer en contact avec les gens aux États-Unis pour commencer à offrir des promotions ailleurs qu'au Canada puis finalement j'ai tout lâché pas parce que c'était impossible mais parce que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup trop de temps et ça ne donnait pas assez pour tout le travail que ça donnait qu'est-ce qu'il y avait d'autre Facebook YouTube Twitter Instagram je vous dirais si vous êtes capable d'avoir votre propre page Facebook exemple pour cette manière j'ai une page Facebook de Cité Maniax oui j'ai mon profil personnel mais j'ai un groupe Cité Maniax pour les gens qui veulent interagir avec moi sur Facebook j'ai la chaîne YouTube qu'on a développée j'ai mon compte Twitter Instagram je ne suis pas tout le temps partout sur tous ces réseaux-là chaque réseau a sa force et ses faiblesses mais lorsque vous êtes capable de commenter ou de partager ou d'aimer ce que les studios offrent sur ces différentes plateformes de réseaux sociaux je vous dirais faites-le avec vos comptes de site web personnel donc si moi je vois un partage d'une bande-annonce d'un film quelconque par un studio X bien moi je vais utiliser plutôt ma page Facebook pour liker et donner un commentaire sur le studio afin que les gens qui s'occupent des réseaux sociaux de ces compagnies-là voient que ce n'est pas Denis Lallumière qui l'a fait c'est Cine Maniax donc après ça ça fait un lien encore il faut laisser les traces un peu partout ce que vous êtes capable sans les écoeurer c'est un peu ça ok mes efforts livrez toujours ce que vous promettez de faire si un studio X vous envoie dit ok on va faire un concours avec vous on aime le fait que vous ayez une boutique qui vend des t-shirts ça pourrait être relié on va aimer ça vous avez les droits légaux en passant pour faire ça je ne vous demande pas de vendre des t-shirts illégales puis d'avoir des concours les studios vont s'éloigner de ça soyez toujours sûr d'avoir tout legit et de le prouver où c'est que ces gens-là parce que ces gens-là ne vont jamais risquer quoi que ce soit qui pourrait les amener à avoir des problèmes mais exemple si vous avez une boutique de linge qui vous avez toutes les ententes légales avec les responsables des produits dérivés des licences il n'y a rien je pense qui vous empêche après de prendre peut-être un peu de temps puis de rejoindre les gens de promotion puis de dire hey je vends des t-shirts d'X-man il y a un film d'X-man qui sort on pourrait faire un concours là-dessus vous comprenez ce que je veux dire ça vous permettra peut-être de vendre plus de t-shirts d'X-man vous vendrez pas des billets vous vendrez pas des abonnements ou quoi que ce soit parce que ça c'est vraiment de la promotion pour les films au cinéma mais ça vous permet d'amener beaucoup de monde sur le site web qui est un public cible par rapport à ce que vous vendez vous comprenez si vous vendez du popcorn si vous vendez des choses comme ça qui peuvent être liées de près ou de loin par rapport à ce qui est vendu déjà dans les salles de cinéma allez-y c'est une belle façon d'attirer les gens chez vous ça demande un petit peu d'effort je vous dirais que chaque concours prend à peu près à gérer mettons 15-20 minutes à monter puis après ça peut-être tout dépendant le nombre de visionnements que vous avez moi j'en avais à travers le Canada ça prenait une heure à la fin vous voyez tous les liens de concours pour les billets mais en tout c'est peut-être une heure une heure trente donc si vous êtes une compagnie qui gérait des produits qui pourraient être associés de près ou de loin légalement à des films et ils ont la chance d'avoir des promotions avec vous moi je pense que ça peut attirer énormément de monde ce qui est important c'est de rencontrer les demandes des agences des gens qui travaillent pour les agences de communication de pouvoir rencontrer les délais les informations qu'ils vous envoient vous mettez ça comme il faut puis après ça ça se suit sans sans vraiment problème je dirais bon c'est ça mes efforts en gros c'est de livrer ce qui est promis d'être fait ça c'est dans les descriptions de tâches que je vous suggère fortement de suivre je vous m'excuse en passant je dois faire du montage parce que j'ai la toile qui n'arrête pas de débloquer en arrière de décoller collaborer avec les contacts avec le matériel officiel oui carte d'affaires comme je disais tantôt si lorsque vous vous présenterez en personne lors d'éventuelles occasions je vous dirais que si vous êtes capable de vous faire des cartes d'affaires ça reste quand même peut-être une vieille mentalité mais c'est toujours le fun de pouvoir offrir une carte d'affaires le logo de votre entreprise ou de site web avec le nom numéro de téléphone adresse courriel et peut-être votre profil personnel Facebook à la personne en arrière vous pouvez prendre des informations des fois aussi de la personne ils vont vous laisser une carte j'ai la chance moi-même de mon côté d'avoir des cartes de plusieurs personnes qui travaillent au gradé dans les studios ça reste des souvenirs c'est le fun lorsque les gens me demandent des fois avec qui tu as réussi à avoir la chance de jaser je peux montrer une carte d'affaires du Big Boss de Walt Disney Pictures qui était présent à Montréal et qui m'a offert de lui-même sa carte de Disney autre chose sortir du lot en offrant des idées originales lorsque vous êtes capable de monter des promotions qui vont peut-être ne pas faire sauver du temps aux agences d'éducation mais si vous pouvez leur dire ok je vais vous donner des exemples de moi ce que j'ai fait à un moment j'avais des promotions pour des films qui étaient associés à des films de super-héros ben j'allais voir des gens des collègues du milieu qui avaient des magasins de bandes dessinées et je leur ferais de pouvoir le laisser à chaque magasin deux mettons que j'avais 10 ou 15 ou 20 paires de billets d'un film en avant-première je leur disais je vais parler de vous sur le concours puis en même temps sur votre site web sur vos réseaux sociaux vous allez partager notre concours puis je vais vous laisser des billets pour vous autres ben c'était une façon pour le studio d'aller chercher encore plus de visibilité avec le même travail juste avec moi moi je faisais le travail pour eux pour aller chercher une plus grande visibilité pour un public cible c'était une façon peut-être pour moi de me séparer du lot de ceux qui faisaient juste des concours en ligne les abonnements payants ça oui on l'a fait je vous suggère peut-être de pas faire ça parce que c'est très très difficile aujourd'hui de pouvoir rencontrer les demandes des studios ils veulent se tenir loin de ça ils veulent être sûr que vous ne vendez pas de billets et j'ai jamais vendu de billets c'est qu'à un moment j'avais tellement de gens qui me répondaient par courriel ou même il y a des gens qui réussissaient à trouver mon numéro de téléphone et qui m'appellent qui me disaient comment ça se fait je ne gagne jamais il y a des gens qui gagnent et moi je ne gagne jamais parce que c'était des concours mon but c'était qu'il y ait le plus de gens qui gagnent lorsque tu commences au début il n'y a pas grand gens personne qui te connaissent donc c'est souvent les mêmes gagnants mais le but et le truc si vous voulez faire grossir votre réseau c'est bien sûr c'est qu'à chaque concours essayer de faire bien pas essayer de faire mais plus vous allez avoir de gens qui vont participer plus les chances que les noms reviennent de moins en moins souvent malheureusement il y en a qui se sentent oubliés avec ça et j'avais des gens qui se plaignaient qu'ils ne gagnaient pas si je ferais ça à l'Auto-Québec je dirais je laisse les 49 et je ne gagne jamais c'est quoi le problème ils me diraient va t'en chez vous moi j'avais parti un système d'abonnement de club cinémaniacs au début j'avais appelé ça club fanatique c'est de quoi de même j'avais regardé ça juste pour le club cinémaniacs où les gens payaient un montant annuel et eux ce qu'on faisait sur mettons parce que là c'était rendu que les studios m'envoyaient tellement de billets que je pouvais dire au studio écoute je ne vends pas de billets sauf que moi j'ai mettons 50, 60, 80 membres payants du site web avec qui je vais leur offrir une meilleure chance de gagner des billets donc eux avaient au lieu d'un film mettons que j'avais 2500 participants bien j'avais sur ces 100 membres là j'avais la moitié des billets qui étaient juste pour ces 100 membres là donc eux avaient une chance sur 10 de gagner comparativement une chance sur 250 avec les autres sauf qu'aujourd'hui c'est peut-être pas je ne pense pas que ça serait même accepté par les studios de faire ça aujourd'hui pourquoi parce qu'il y a encore là ils ont toujours peur qu'il y ait quoi que ce soit d'illégal les billets de promotion sont interdits d'être vendus vous ne pouvez pas prendre un billet qu'ils vous donnent puis après ça vous le vendent pour faire de l'argent c'est illégal si vous faites ça si vous faites prendre affaire ça je ne sais pas juste ce que où ça peut aller mais c'est sûr que ça va vous faire perdre des contacts et une crédibilité que vous allez certainement regretter par après pour quelques dollars seulement à l'inwil fait que moi j'avais réussi à faire pendant un bout de temps un système d'abonnement payant je donne un exemple même on avait un kiosque quelques années de suite au Comic Con le fait d'avoir été au Comic Con avec des milliers et des milliers et des milliers de personnes les studios eux n'avaient pas à payer pour un espace donc ils me donnaient des schwags des cadeaux des billets plein de récompenses c'est pas qu'à faire puis moi ça me permettait d'aller chercher des abonnés à mon kiosque je leur disais juste aujourd'hui tu t'abonnes avec moi pour l'année tu as des meilleures chances de gagner puis aujourd'hui on te donne mettons 6 paires de billets pour aller voir 6 films différents même il y a des billets pour 4 personnes en famille des choses comme ça fait que déjà là on leur disait si tu calcules comment ça te coûte d'aller au cinéma tu as déjà plus que la valeur du montant que tu donnes pour ton abonnement pour l'année puis après ça pendant l'année tu vas avoir de meilleures chances de gagner des billets de films ça c'était une façon pour moi d'aller chercher un léger petit micro sideline mais je ne le ferais même pas aujourd'hui je ne le ferais même pas parce que ça demande beaucoup de gestion c'est de répondre à beaucoup de membres des gens qui posent des questions c'est beaucoup de travail pour très 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 peu de revenus les abonnements payants qu'est-ce qu'il y avait aussi développer Facebook la page votre groupe entretenez les commentaires les likes ces choses-là les gens si vous posez des questions répondez le plus rapidement possible Facebook page et groupe compte Twitter compte Instagram chaîne YouTube aussi même je dois faire ça avec la chaîne pas que je dois comme si j'étais obligé je le fais mais c'est des fois je me manque de réflexes pour aller sur YouTube pour voir s'il y a des commentaires puis de leur répondre souvent c'est ma grande fille qui va me dire papa sur YouTube il y a des gens qui vont poser des questions puis je vais aller voir puis je vais essayer de répondre le plus vite possible et pas juste dire oui, non ouais t'as raison donner un petit peu de contenu dans votre texte autre que juste se faire un pouce dans les airs ou un pouce en bas site web à jour si vous êtes capable de mon côté j'ai délaissé beaucoup de site web sauf qu'en même temps je vais jamais abandonner le site web site web à jour les publications les alertes courriels ça c'est quand vous allez sur un site web puis des fois ils vous demandent de vous inscrire vous allez être courriel ce que ça fait c'est qu'à chaque publication que vous mettez eux vont être invertis qu'une nouvelle publication donc ça leur permet de savoir si vous avez mis une nouvelle critique de film une nouvelle chaîne un nouveau lien YouTube un nouveau concours pour un billet d'avant première de film ou pour un nouveau Blu-ray 4K à gagner il y a aussi les infolettres qui est important moi je vous suggère même fortement de créer une infolettre en anglais et une infolettre en français vous allez chercher un auditoire plus vaste et chaque clientèle va avoir va se sentir plus personnalisé en faisant ça comme ça ça c'est tout le travail les efforts qu'il faut mettre là dessus ça demande beaucoup de temps je pense pas que vous allez pouvoir obtenir ça la première journée la première semaine même la première année moi j'ai commencé cette fois en 2006 mais la vraie première promotion que j'ai commencé à faire c'était peut-être plus en 2008 pour vous donner une idée je pense que les premiers concours j'avais oh mon Dieu j'aurais dû sortir ça j'ai encore des liasses de billets d'avant première des premiers films qu'on avait j'avais le deuxième film de X-Files là-dedans il y a eu Star Trek en 2009 qu'on a eu comme promotion et plusieurs autres après c'était rendu ridicule dernièrement dans les dernières années il n'y avait plus de carton à donner c'était tout étant en ligne avec des codes bon en tout cas pour vous dire ça demande beaucoup de travail ok moi de mon côté j'ai arrêté de compter parce qu'à un moment donné on avait effacé ça prenait trop d'espace sur le site web j'avais un petit compte perso j'avais un compte professionnel sur mon serveur mais j'ai dû offrir par moi-même aux alentours de 2000 concours d'avant première via Cinemaniacs ça c'est 2000 concours plus ou moins faits dans la grande majorité du temps en pyjama sur le sofa en mangeant mes toasts sur le coin de la table aux petites heures du matin en allant après ça dormir que 3-4 heures puis d'aller travailler par après ouais beaucoup 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 de concours j'ai beaucoup de fun à faire ça c'est moi en même temps qui s'est donné cette charge-là en voulant tout le temps agrandir mon réseau après ça en allant chercher ah oui je disais tantôt les agences de communication des fois les studios vont faire affaire qu'une agence au Québec pour le marché québécois donc si vous voulez avoir des promotions pour mettons Toronto très difficile en passant très très difficile parce que malgré la visibilité que j'allais chercher avec l'ensemble des concours à travers le pays Toronto était toujours celle que j'avais le moins de billets parce qu'il y a beaucoup 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 de médias que ce soit écrits, radio, télé, web qui se battent pour avoir ces billets-là à Toronto pour les avant-premières parce que souvent là ils vont avoir des vedettes des films américains qui vont être quelques fois présents pour faire la promotion des films donc Toronto c'est très très difficile mais faisable moi j'ai réussi à en avoir un moment donné on me disait que ça dérange-tu si t'en as la moitié moins à Toronto mais on va t'en donner pareil puis j'étais comme oui puis je me sentais quand même très fier d'avoir réussi à percer cette bulle-là de la ville-reine du pays mais ouais c'est super le fun de gérer autant de concours que ça c'était rendu ridicule même que je disais aux gens le monde disait que tu offres des billets dans ma première ouais j'en fais dans toutes les grandes villes du pays c'est vraiment hallucinant c'est juste qu'après ça à chaque personne il faut t'envoier un courriel séparé avec la personne qui gagne mettons quand t'as 20 billets 20 gagnants par ville puis t'as 10 villes ben t'as 200 courriels séparés différents à faire avec un code pour qu'eux aillent chercher leur billet en ligne après c'était ridicule ça me prenait une heure et une heure et demie juste à envoyer les billets gagnants aux gens puis à un moment donné c'est comme copy-coller 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 c'était plus capable ouais je parlais justement le nombre de villes avec lesquelles j'ai fait affaire pour les avant-premières de films pour le pays localement au Québec j'ai fait Montréal souvent Sainte-Foy Beauport on a fait Chicoutimi Sherbrooke Trois-Rivières Catineau à l'extérieur de la province on a fait Toronto Calgary Edmonton Halifax Ottawa Vancouver Winnipeg c'était hallucinant puis j'ai été capable lorsque à un moment donné ça allait grossir où est-ce que j'avais 10 15 20 paires de billets par film par ville j'avais un auditoire qui allait facilement remplir tous ces billets d'avant-première là c'était rendu ridicule c'était beaucoup de travail mais c'était très très valorisant je me répète souvent pour ça mais c'est le fun de voir qu'il y a autant de gens qui ont été d'intérêt pour le cinéma qu'est-ce que j'ai réussi à faire bien j'ai été présent souvent même à partir du premier j'en ai manqué quelques-uns par après le Comic Con de Montréal Palais des congrès Place Bonaventure j'ai été aux deux endroits à plusieurs années j'ai manqué peut-être 2-3 représentations du Comic Con puisque ma fille était malade donc j'étais pris à l'hôpital j'ai dû m'abstenir d'avoir un kiosque là-bas mais oui j'avais ma table même dans les dernières années j'étais rendu que j'avais un kiosque qui faisait comme sans exagérer je pense que c'était 12 pieds de haut avec des tubes qu'on avait montés qui faisaient une structure qui tenait une télévision avec des affiches gigantesques de chaque côté on a fait un paquet de choix c'est vraiment le fun on avait même un moment donné des collègues qui avaient amené un système de speaker avec des micros où est-ce qu'on créait un peu comme venez venez on avait plein d'affaires on faisait même des Q&A avec des gens qui pouvaient gagner des billets d'avant-première c'était super le fun donc on a fait ça souvent au Comic Con de Montréal j'ai été une année même aussi à Fan Expo à Toronto ça c'est immense et ça m'a permis en même temps non seulement de rejoindre un côté anglophone canadien-anglais mais en plus de pouvoir voir de près les gens représentants des studios ou d'agences de communication qui sont souvent établis à Toronto qui ne vont jamais venir à Montréal encore là je vous dis mettez un visage lorsque vous êtes capable de voir la personne en face elle va se rappeler beaucoup plus de vous que les centaines d'autres courriels qui sont travaillés tous les jours chez eux à Fan Expo de Toronto j'ai fait la couverture média à plusieurs reprises pour le Comic Con de Montréal vu que j'étais présent justement en tant qu'exposant on était en même temps média puisque le site web offrait de la publication de couverture de différentes choses qu'il y avait là les artistes les invités couverture média aussi pour le festival Arcadia ça ça a duré peut-être trois ans il me semble c'était deux ans ils avaient fait le lancement de la Nintendo Wii c'est une des années ils ont fait un mané au centre Pepsi c'est très le fun j'ai rencontré des gens de différents studios de Montréal et de l'étranger qui venaient à Montréal pour le festival Arcadia qu'est-ce qu'il y a eu aussi une année ce qu'on a fait on a eu un kiosque en tant qu'exposant pour le festival Geek Culture de la Naudière des gens qui travaillent très fort en passant là-bas Éric Bossejour sa conjointe je les salue c'est des gens qui sont dédiés des passionnés et ardents travailleurs à chaque année ça ne doit pas être facile pour pouvoir faire un événement comme ça à chaque année couverture média festival international Fantasia c'est peut-être un des meilleurs festivals que je peux connaître où est-ce que vous allez découvrir des gens passionnés il y a une communauté là-bas qui vont là il y a des gens qui travaillent là qui sont bénévoles qui donnent cœur et âme pour que le festival réussisse à chaque année les gens qui ont développé ce festival-là de Fantasia sont adorables sont gentils sont généreux et c'est très très spécial d'assister à ces visionnements-là surtout en tant que médium j'avais pris des vacances juste pour pouvoir couvrir le maximum puis j'en avais mal au derrière à voir tellement de films je voyais 2, 3, 4 films par jour pendant une semaine de temps c'est assez rare ce système mais ça avait bien passé c'était le fun puis on rencontrait plein de gens qui étaient très très sympathiques et qui tripaient autant que nous autres à faire partie du festival Fantasia ça c'est j'ai adoré ça on a fait beaucoup de promotions aussi je tiens à saluer Arnold Yaxley on a bien sûr été témoin il y a eu des moments difficiles dans les dernières années au Paintball nous à chaque vendredi ou à toutes les deux semaines on allait là pour offrir des billets en collaboration avec Arnold par la suite il y a eu mon ami Bruno Pépin aussi qui m'a demandé de continuer les promotions d'avant-première lorsque Arnold a quitté l'endroit ils ont laissé place à la salle Paintball Bruno et son frère et les gens avec qui ils travaillent j'ai fait le plus longtemps possible des promotions malheureusement la pandémie a été toute une fissette dans les mains mais ça a été des bonnes années j'ai adoré j'ai adoré 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 ces événements-là qu'est-ce que j'ai adoré je parle de réussite des faits accomplis avec Simaniacs lorsqu'on a fait la promotion de Jurassic Park pour sa réédition en 3D au cinéma dans la bande-annonce qui est disponible sur la chaîne YouTube de Simaniacs c'est quelqu'un qui m'a envoyé qui le filmait avec son téléphone c'est à deux reprises et en plus sur Joe Blow qui a fait qu'est-ce que je disais c'était épeurant c'était excitant puis c'est la marque Simaniacs.net en tout j'étais comme wow mon nom Simaniacs est associé avec Jurassic Park un de mes films préférés au cinéma qu'est-ce qu'il y a eu aussi publication du site web dans la publicité du Cahier Week-end du Journal de Montréal pour Ghost Rider juste qu'on voyait dans le temps dans le Cahier Week-end le film qui sortait cette semaine en grosse affiche puis juste au-dessus ou en-dessus je ne me rappelle plus exactement j'allais dans un autre endroit chez moi affiché dans un cadre le poster de Ghost Rider puis le logo de Simaniacs.net avec c'est comme wow c'est le fun je suis associé avec un film de Marvel Sony mais Marvel c'est le fun pareil remerciement par écrit aussi de 20th Century Fox j'en ai pour la promotion du film de Star Wars The Phantom Menace en 3D ok The Phantom Menace mais c'est Star Wars donc j'ai Ciné Maniacs remercié par Fox pour un film de Star Wars ça c'est ça s'achète pas ça qu'est-ce que j'ai aussi aussi par Fox de d'autres personnes qui travaillent en promotion dans ce moment-là pour aider à la promotion au Québec de Rise of the Planet of the Apes c'est incroyable quand vous recevez une lettre comme ça qui est signée par 3 des personnes responsables des divisions de promotion pour le Canada c'est le fun c'est gratifiant c'est incroyable j'ai réussi à avoir des entrevues avec des gens comme Brent Spiner de Star Trek The Next Generation lors d'un événement du Comic Con avec Lloyd Kaufman si vous ne connaissez pas Lloyd Kaufman c'est une personne très très spéciale mais qui a travaillé fort toute sa vie le monsieur doit être dans le milieu des années 70 75 ans peut-être qu'il a aujourd'hui si vous connaissez Toxic the Avenger c'est lui qui a laissé la chance à James Gunn de commencer dans l'industrie du cinéma qui maintenant aujourd'hui fait Les Gardiens des Galaxies et The Suicide Squad Lloyd Kaufman même on le voit rapidement dans Les Prisonniers dans Camillot James Gunn lui a fait comme un remerciement en le mettant en arrière-plan dans le film Les Gardiens des Galaxies alors j'ai eu Lloyd Kaufman en entrevue mon équipe lorsque moi j'étais pris à l'hôpital mais au nom de Cémaniacs on a eu Alex Lifeson qui est le bassiste du groupe Rush qui faisait la promotion du groupe du film Rush Beyond the Lighted Stage j'ai aussi la chance d'avoir mon équipe à un autre moment lors d'un Comic Con une entrevue avec Chris Claremont qui est un écrivain très très louanger de Marvel Comics pour sa période qui a été pendant les années 80-90 il me semble pour les films dans les bandes Disney de comics de X-Men ma fille grâce à Richard Fortin réussit à m'approcher pour pouvoir l'hôpital des Stroumpfs un ou deux Marie-Mé était présente donc ma grande Marie-Jeanne a eu une entrevue elle a eu la chance de lui poser 3, 4, 5 questions qu'on avait préparé en avance comme je dis on essaie d'être le plus professionnel possible avec l'équipement qu'on a Marie-Jeanne a eu la chance au nom de Cinémaniacs de passer notre travail avec Marie-Mé on a aussi Jason Rockman qui est très généreux de son temps Jason Rockman qui travaille à Chambre FM qui est un ardent fan des films de Marvel je pense que tout son corps est tatoué de personnages de Marvel je serais jamais assez gentil ou généreux avec lui pour vous dire combien je remercie sa générosité pour le temps qu'il a donné à Cinémaniacs et même pour d'autres événements aussi lors des avant-premières de films de Star Wars où est-ce qu'il était présent pour pouvoir monter de l'argent pour les hôpitaux je pense c'était les gens de 7clan.net et Star Wars en direct qui géraient ça c'était pas Cinémaniacs mais juste pour dire que Jason Rockman est une personne très très généreuse et passionnée du côté geek qu'est-ce que j'ai d'autre ici les contacts bon c'est peut-être ça que vous voulez entendre le plus pour l'instant comment je peux j'ai divisé ça ok je vais vous donner les noms des studios ça se peut qu'il n'existe plus il y a de bonnes chances qu'il existe encore les contacts je ne donnerai pas les noms des personnes puisque comme je vous disais au début de la vidéo il y a de bonnes chances que ce ne soit plus la même personne qui soit là anyway donc du côté agence promotion ou communication certaines compagnies vont marquer X promotion ou X communication c'est pas mal les deux font le même travail en gros moi j'ai fait affaire avec agence tonique avec Ariel Communication Group qui est établi ça à Toronto Allied Global Marketing également à Toronto Annex Communication qui est au Québec Brigitte Chabot Communication au Québec il y a BV Média également Communication Mingoto Communication Popcorn qui n'existe plus ça je sais il y a District PR Flashman Hillard High Road qui avant était juste High Road Communication qui est établi aussi à Toronto mais ils ont plusieurs divisions à travers le monde c'est une très très grosse agence Lex PR Canada aussi qui est une très grosse compagnie Nat Corbeil au Québec il y a Promo Avenue aussi j'ai beaucoup de misère avec elle il y a eu des mauvaises communications et de la trahison même je dirais j'en veux pas mais en même temps très 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 difficile d'être avec les gens de Promo Avenue j'espère qu'elle va être capable de s'en remettre j'en veux pas méchamment par rapport à l'année qu'elle a dû subir et qu'elle a peut-être été difficile avec le 2020 sans rancune j'espère mais Promo Avenue qui eux gèrent en tout cas qui gérait jusqu'à dernièrement Fox Disney Sony quand on dit qu'il y en a qui sont en marque 2 elle travaille fort cette personne-là mais en même temps elle est tout cul dans le bec Roy A. Turner Communication ça je me rappelle très bien qu'eux géraient je pense ses spectacles avec le Cirque du Soleil donc c'est peut-être une approche qu'il peut avoir il y a aussi de la musique des copines de musique qu'il y a là-dedans Shin Communications Canada Touchwood PR ça c'est toutes des agences qui sont liées de près ou de loin qui s'interchangent aussi les clients certains studios vont faire affaire avec eux pour le Québec certains studios ne vont pas faire affaire vont faire affaire directement avec les médias au Québec il faut faire de la recherche ce que je vous donne c'est une liste de noms d'agences de communication les gens avec qui j'ai travaillé via les sites web ARP Media j'ai Ciné Techno aussi ça fait très longtemps qu'il y avait un autre nom avant qui était Actualité DVD qui est devenu Ciné Techno au tout début aussi j'avais Cinéma Box.ca qui était Belle Sympatico parce que de toute façon on avait Sympatico MSN qu'on faisait des podcasts là-dessus donc ça fait très longtemps il y a eu Guy Québécois aussi qui a fait beaucoup de partenariats avec eux Geeks Are Sexy Le coin du DVD je crois qu'il n'existe plus mais la personne responsable avec toute son équipe c'est peut-être le site web le plus professionnel côté critique de film en format DVD Blu-ray je pense qu'il n'y en a pas un plus gros et plus dret côté professionnel pour le côté québécois de film C'était ma maison Le coin du DVD Le Frelon Vert une personne avec qui je travaillais avant un autre endroit qui de son côté j'ai comme débordé ma passion sur lui puis lui-même aimait beaucoup les films il s'est spécialisé en côté critique de livres de jeux de DVD Blu-ray Le Frelon Vert .com il y a aussi lespetitschefs.ca une chaîne adorable pour les tout-petits sur YouTube où est-ce qu'on a collaboré à quelques reprises pour des promotions ou divers visuellement de films de presse il y a Martin Régaud aussi il y a Rich the Geek présentement où est-ce que justement récemment on a fait une vidéo avec Richard Fortin Rich the Geek qui est un des très très bons sites web présentement avec les réseaux sociaux puis le côté lui il travaille dans la radio en plus donc son réseau de contact est très fort il y a eu au début aussi soundbeatradio.com où est-ce qu'on offrait des podcasts il y a eu un de mes amis j'ai eu un de mes amis jusqu'au début avec technocarotte.com qui était très le fun il y a eu Yelp Montréal aussi on a même rencontré des gens de Yelp qui est un site de référence pour les restaurants qui ont décidé de vouloir collaborer avec nous ils sont venus nous rejoindre dans notre kiosque pendant que je vous disais que c'est le fun d'être des fois un exposé dans un kiosque on rencontre toutes sortes de personnes qui des fois voient le potentiel de faire une collaboration avec vous des fois vous ne voyez même pas venir puis Yelp ok whatever on va essayer puis ça a marché on a fait quelques collaborations avec Yelp Montréal la liste s'allonge encore pour du côté directement des studios des distributeurs quand je dis studio et distributeurs c'est que parfois ça va être un studio de film ou des fois ça va être une agence ou un distributeur ou une chaîne de télé vous allez comprendre dans la liste j'ai eu la chance de faire affaire avec 28th Century Fox je ne pense plus qu'on peut faire affaire directement puisqu'ils ont été achetés par Disney on a fait affaire aussi avec China Lion Film Distribution Columbia Pictures Elevation Pictures Entrac Film on a eu plusieurs promotions localement pour les films CV qui est maintenant Entertainment One je crois que les films CV existent encore mais c'est tout sur la bannière de Entertainment One Maple Pictures Media Profile Metropole Oh Media Profile ça devait être une agence par exemple ça je vais te donner un erreur il y a Metropole Film aussi qui est situé sur Saint-Laurent MK2 Mile Hen ça j'avais un plaisir récemment même en travaillant avec chez Pure Relator où j'allais livrer des colis chez eux directement dans le studio moi je ne leur dis pas qui je suis mais je rentre je suis comme ok vous travaillez là-dessus vous travaillez là-dessus je suis comme un petit espion je ne devrais pas dire ça mais en tout cas Paramount Pictures Canada j'ai adoré et j'ai encore même les contacts les gens de Paramount m'écrivent encore malgré que ça fait deux ans que je n'ai pas fait de concours avec eux je crois qu'ils apprécient énormément leur collaboration avec Cinemaniacs Ramstar Film il y a eu Shout Factory Shout Factory est très 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 hot du côté DVD Blu-ray je crois que c'est eux récemment qui ont offert le boîtier de Friday the 13 le gros gros boîtier que tout le monde s'est arraché il n'y a pas longtemps il y a Sony Pictures Home Entertainment quand je disais qu'il y a des divisions pour le côté cinéma et le côté cinéma maison appelons ça de même Sony Pictures et Sony Pictures Home Entertainment c'est deux compagnies différentes j'ai eu aussi une promotion avec Teletoon qui a été une possession d'Astral qui maintenant est une possession de Bell Media j'ai fait un peu de recherche là-dessus c'est pas évident j'ai fait ça on a travaillé aussi pour des on a essayé du côté musical avec des concerts avec le Théâtre Sédénier on a offert 4-5 soirées de concerts avec des billets pour faire la promotion d'événements qui se faisaient les dimanche soir au Théâtre Sédénier c'était vraiment cool comme événement TriStar Pictures TVA Film aussi ça fait rire parce que souvent on est très mal la collaboration avec les gens locaux est très très difficile des fois certains pètent de la broue et les gens de TVA Film souvent ils te regardent puis ils font comme tiki toi puis c'est comme d'où je pense que j'ai plus de monde qui interagit sur mes réseaux sociaux que toi sur TVA Film anyway Universal Pictures Canada Universal Pictures Home Entertainment il y a eu VVS Film qui est situé dans le secteur de Delors des Hormones pas loin de là ils sont très 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 gentils Walt Disney Home Entertainment il y a eu Walt Disney Pictures Canada Warner Bros Pictures Canada et Warner Home Entertainment il y en a peut-être là-dedans aussi que j'oublie j'ai une liste d'archives de courriels que j'ai passées au travers pour essayer de retrouver tous ces noms-là les entreprises avec qui j'ai fait affaire que je vous disais tantôt que j'ai fait des conquêtes avec des boutiques de comics j'en ai fait avec ACA Certification qui eux on avait fait de quoi pour The Maze Runner je me rappelle bien où est-ce qu'on avait fait l'affiche billet d'avant-première logo de quoi de spécial dans un cadre puis les gens pouvaient gagner le cadre lors de l'avant-première ces choses-là on avait aussi des promotions pour nos lentilles 3D les CMX 3D bien sûr c'est plus en mode avec CTC Vision je salue Charles qui a eu une année 2020 très difficile que j'ai très hâte de revoir Festival International Fantasia je reviens avec eux parce qu'on a été en tant que média et j'ai souvent été invité par les gens certaines personnes qui sont responsables du festival ils m'ont invité personnellement en disant non non viens juste voir le film on veut que tu sois là c'est cool ta présence c'est véritable des promotions avec Jack of All Trades Clothing Jack of All Trades Allen qui est le big boss là-bas my god ça c'en est un qui a le cœur sans la main qui est productif qui est travaillant c'est dur le marché comme ça lui offre des t-shirts qui sont licenciés légalement qui sont des t-shirts super cool avec genre Venom Wolverine Deadpool tous ces personnages de Marvel de DC puis ça est écœurant puis même son bureau est rempli placardé de plein de choses geek donc les gens qui travaillent là c'est des tripeux de produits qui sont souvent des promotions à Cinemaniacs la boîte à BD de Laval librairie Cosmix librairie Crossover Comics j'ai même fait des promotions avec sélection du Reader's Digest Canada et l'un des plus grands portenaires que j'ai eu j'ai pas pensé mettre un casque pas loin d'ici non avec Sennheiser Canada où est-ce que les gens de Sennheiser nous avaient approché puis ils disaient on trouve ça cool de votre nom on veut faire affaire avec vous autres ok donc les possibilités sont là c'est une longue vidéo j'avais beaucoup de choses à vous dire même que j'ai dû le faire en quelques parties il y a eu du montage je m'excuse si ça coupe à certains endroits mais juste pour vous dire que si vous êtes travaillant si vous êtes passionné et que vous faites ça dans droit chemin soyez responsable répondez poliment présentez-vous profitez un peu de la liste des compagnies que j'ai mis là des sites web essayez de les rejoindre en même temps n'essayez pas de construire votre réseau avec eux essayez de développer votre réseau et de faire profiter de votre visibilité à eux du même coup eux vont vous amener d'autres mondes c'est 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 eux eux ne sont pas là pour vous aider à grossir votre nom eux veulent profiter de votre nom mais ils vont être généreux avec vous par rapport à tout sauf de l'argent c'est ça le problème donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo là j'essaie pas d'être de faire la controverse quoi que ce soit j'essaie juste de vraiment laisser la chance au prochain qui voudra faire un peu ce que Cinéménax a fait pendant près de 15 ans mon dieu ça va vite et de mon côté moi je continue à essayer de développer au maximum la chaîne YouTube de Cinéménax alors là-dessus je vous dis merci beaucoup passez une bonne soirée une bonne semaine au moins une bonne année j'espère à la prochaine au revoir